Bonjour à tous, aujourd'hui pour la deuxième recette, nous allons faire une recette de pizza à la poêle. Aujourd'hui nous serons en compagnie de Diego, bien sûr, évidemment, et aussi de Nulours. Alors, pour les ingrédients pour la pâte à pizza, nous avons besoin de 150 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile, 10 g de levure mélangée avec 5 cl de lait et 5 cl d'eau. Nulours, tu ne manges pas tout le miel, s'il te plaît. Diego, tu surveilles, OK ? Alors, pour la pâte, on va mélanger la levure avec la farine, l'huile d'olive, l'eau. On va mélanger tout doucement. Et là, on ajoute le poivre, le sel. Je le fais dans un saladier, parce que comme ça, j'en mets un peu moins partout. Et pour terminer, sur la table, on la travaille bien pour faire ressortir le gluten. Et là, on a fait des petits-papiers de la pâte. Et là, on va mettre en place sur la pâte. Et là, on a fait des petits-papiers de la pâte. Et là, on a fait des petits-papiers de la pâte. Il ne faut pas avoir peur de la travailler. Ensuite, on forme une belle boule. Comme ça, on va la laisser reposer pendant minimum 30 minutes. Pour les ingrédients de la pizza, j'ai choisi de faire une pizza reine avec un oeuf. J'ai pris des champignons, deux tranches de jambon, une mozzarella, un oeuf, un peu de fromage râpé, environ 20 grammes. Diego, tu en as marre ? Oh ben oui, je crois qu'il en a marre. Alors, nous allons émasser les champignons. Je prends mon couteau et je taille des tranches. Pas trop épaisse. Vous avez vu, j'ai mis mes doigts. Comment j'ai mis mes doigts ? Comme ça, mon couteau appuie sur la phalange et je ne risque pas de me couper. Comme ça, mon couteau appuie sur la phalange et je coupe ma mozzarella. Je coupe ma mozzarella. Et voilà, c'est réglé dans une assiette et on est bon. Ma pâte a reposé 30 minutes et elle a quasiment tripli de volume. Je l'aplatis un peu, j'ai mis un petit peu de farine sur ma table et je vais l'étaler en rond au diamètre de ma poêle. On n'est pas trop mal. Voilà. Alors, dans une poêle anti-adhésive, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive sur un feu très doux. Dès que l'huile commence à être un peu chaude, enfin chaude, on met la pâte à pizza dedans. Et on fait cuire tout doucement. Au bout de 3-4 minutes, la pâte a bien gonflé, on voit les petites cloques, on retourne la pâte. On va mettre l'ingrédient indispensable que j'ai oublié, la sauce pizza. Toujours un feu très doux, d'ailleurs je vais enlever parce que le mien est un peu trop fort. Je vais ajouter ma garniture, donc mon jambon. Je vais le dessir dessus comme ça. Alors en fonction de la poêle, avec la recette on pourra faire peut-être deux pizzas, c'est bon en fond. Moi j'ai une petite poêle, donc j'en ai fait deux. On met les champignons. La mozzarella. Un peu de fromage râpé. Et moi je mets un œuf. Voilà. Donc on va remettre tout ça à cuire, à fondre avec un couvercle et sur un feu très très doux. Au bout de 7 à 8 minutes, on décoche, on enlève le couvercle et voilà la pizza cuite. Et voilà, une pizza cuite cuite, toute prête à manger, avec une moucle et du go. A bientôt. Salut. On peut faire aussi du sport. Voilà. Oh, hisse, oh, hisse, oh, hisse. Un, deux, un, deux, un, deux. Et plein d'autres choses. Allez, ciao ! On peut faire aussi un peu de ménage. Pendant ce temps, vous pouvez profiter aussi du soleil. Hein, Diego, tu profites du soleil ? Tout c'est bronzé ? C'est chaud, c'est condamné ? Commentez-vous faire ? C'est bon, c'est bon. On peut faire aussi des trés. C'est bon, c'est bon ? Sous-titrage ST' 501 ? C'est bon. C'est bon, c'est bon ? Merci.